Prologue Le vieux maître excellent de l'école Lombarde n'a certes pas créé ses tableaux d'un seul jet dans leur style absolu témoigne du projet que ne confie rien à la main qui hasarde. La joconde n'est point parfaite par mégarde. Il a joué les yeux, la bouche, puis son jet. Chaque ligne en son tour logique s'allongeait et l'ensemble palpitait vie, il vous regarde. À l'exemple du peintre insigne, je voudrais saisir tous les accents et rendre tous les traits de la femme en laissant chacun une œuvre entière. Et, retachant le tout d'un plastique lien, composé dans la forme, en œuvre de la matière, une grande figure au front olympien. et, retachant le tout d'un plastique. Le sonnet des yeux Le soleil des beaux yeux ne brûle que l'été. Plus tard, il s'affaiblit. Plus tôt, il faut attendre. C'est un rayon d'avril, pâle encore et trop tendre, n'échauffant que la grâce au lieu de la beauté. Au solstice de l'âge, un instant arrêté, c'est un feu qui ferait revivre un cœur en cendres, une flamme dorant avant que de descendre, épanouissement de la maturité. Pourtant, un jour, plus d'eau tremble dans l'aube blanche. On dirait que du sein de l'ombre qui l'épanche, mystérieux, il garde encore de la nuit. Le ciel profond n'a pas dépouillé tous ses voiles. Parmi l'azur, il semble oublier des étoiles. Et dans les yeux de vierge, une aube monte et lui. Le ciel profond n'a pas dépouillé tous ses voiles. Le sonnet de la bouche. Oh lèvre, fleur de sang qui épanouit le rire, frais calice du souffle et rose du baiser. Où, malgré moi, revient à mon rêve s'opposer, si douce que les mots ne peuvent pas le dire. Lèvre, coupe d'amour après qui l'on aspire, désireux de l'ivresse et craignant d'y puiser. Le buveur délicat a peur de vous briser, et lentement, avec extase, vous attire. Je vais tarir ma soif à vos calices clairs, à votre humide bord irradié d'éclairs. Je boirai comme on boit l'eau de nos fontaines. Versez-moi la caresse, irritante douceur, aux lèvres, souvenirs, espérance lointaine. Quand je veux mordre encore la fragile épaisseur. Il sonnait des dents. Derrière l'épaisseur et le pur incarnat des lèvres, en passant, fait palpiter l'haleine. On entrevoit les dents découvertes à peine, comme une aube à travers de frais rideaux grenats. Ce n'est rien qu'un rayon, un filet délicat, dans la bouche pourprete insolente et saine. La parole les montre en blancheur incertaine. Le rire, plus ouvert, en révèle l'éclat. Sous la suavité des lèvres amoureuses, attirantes aussi, vous luisez dangereuses. Foluptueusement, vous nous blessez un jour. L'hanche dents sans pitié, petites dents aigües, qui déchirer la rêve et faite qu'à l'amour, doit les baiser ainsi qu'à d'amères sigues. Le sonnet est inné. Ouvert à la fraîcheur des roses engaumées, le nez, suite du front classiquement étroit, se dessine un peu grand, irréprochable et droit, dans la convention plastique décamée. La plus belle parmi les mortes bien-aimées, Cléopâtre, la reine à qui mon rêve croit, avait ce nez petit don, mieux qu'un charme froid, la grâce fit qu'Antoine oublia ses armées. J'aime encore le nez des Juifs, par les fins, dont la narine rose anime le confin, de la joue et palpétessante le sensuel. La colère le plisse et le dédain l'autor, et l'on voit, frémissant tout entier dans son aile, le grand amour sans peur, sans mesure et sans tort. Il sonnait du front. Ainsi que la lueur d'une lampe d'opale, rayant dans une alcove ou devant une hôtel, ici rayant d'amour au soupir immortel, le feu dans la pensée éclaire le front pâle. Ta lucide beauté ne connaît point la hâle, ni les molles langueurs des roses de pastel, et l'impeccable orgueil de tes lignes est telle qu'il saurait démentir les tortures du râle. À la vraie transparence et réflexe précieux, tu sembles répéter la lumière des yeux dans ta blancheur d'hostie et ta rigueur de pierre. Ton étroitesse est comme un abri délicat, car l'âme ne lui bat toute sous la paupière, qui concentre et dérobe à peine son éclat. Elle sonnait des cheveux. Le flot de ses cheveux a baisé le soleil, il en est demeuré rouge comme une aurore. Il brille sur la tête, Auguste et la décore, comme un ruisseau coulant dans un pays vermeil. Les profonds cheveux bruns embaument le sommeil, les cheveux blancs sont doux, un miel exquis les dors, mais les roues sont plus beaux et plus puissants encore, et leur rayonnement aux flammes est pareille. Ronde au corps puissant mon désir s'abreuve, ruissellé et roulé parce comme un fleuve, et fait de la chair un linceul endormant. Je veux sur le lit blanc des tièdes encolures, comme un noyé, comme un lassif et perdument, plonger mes mains dans l'or vivant des chevelus. Ronde au soleil Le sonnet de l'oreille, elle serait la nacre au bord des coquillages. Si les nacre avaient ses humaines blancheurs, elle serait la rose et le satin des fleurs, si les roses vivaient au barreau des treillages. Il semble qu'une fée, en de lointains pillages, ait pris leur éclat frais à toutes les fraîcheurs. Leur coloris est fait de toutes les couleurs, et la lumière y trace, exquise, des sillages. C'est la volute et c'est la conque, c'est la chair, devenue arabesque avec son ourlet clair, au préside d'une loi d'harmonie ancienne. Et vous avez, malgré la date du sculpteur, des airs de curieuse et de parisienne, qui fait des mots et qui provoque le conteur. Elle sonnait du cou, un grain d'ambre fondant et roulant dans du lait, ou la goutte de miel d'une abeille importune, un éclair de soleil dans un rayon de lune, un peu d'or sous la peau prie comme en un filet. Voilà les tons subtils du cou, qui l'on voulait, l'avouer, que l'on soit blonde, châtaigne ou brune, mais le contraste fait la neige sur chacune, des épaules plus blanches, et le charme est complet. Droit, il porte au repos, comme une fleur insigne, la tête, puis se penche onduleux, et le signe, s'il avait cette grâce, aurait ce coup charmant. Puis il se renverse avec la bouche qui se pâme, et trahit, sous l'effort d'un léger battement, dans sa réalité le doux souffle de l'âme. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le sonnet des saints, éclosion superbe et jeune de ses saints, pour enchaîner mes yeux fleuris sur sa poitrine, tels deux astres jumeaux dans la clarté marine, palpitent des volus au suprême des saints. Vous contenez l'esprit loin des rêves malsains, noble rondeur, effroi de lapideur chagrine, et c'est d'un trépieux comme on doit vous burine, lumineuse parmi la pourpre des coussins. Blanche sérénité de l'océan déforme, quelquefois jouve, sous les muscles énormes, géante et crevant le moule de mes mains. Plus frêle, mesurant l'étreinte de ma lèvre, vers la succession des muets lendemains, conduisez lentement mon extase sans fièvre. Le sonnet des bras, Oh ! le plus douce et la meilleure des caresses, autour du cou de bras enlacés simplement, premier mot du désir, premier rêve d'amant, et premier abandon de toutes les maîtresses. Puis vaincu et jeté parmi le flot des tresses, comme le fer tenace arraché de l'aimant, à l'ombre des rideaux le long apaisement, les suprêmes langueurs et des molles paresses. Et quand l'âme et l'essence rassasiés, l'esprit clairvoyant vous regarde, il voit et vous décrit, relevé pareil aux anses d'une amphore, du poignet nu, sans 20 bracelets de métal, et du coude où le blanc a des rougeurs d'aurore, à l'épaule au parfum plus d'eau que le centale. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sonnet des mains, blanche, ayant la chair délicate des fleurs, on ne peut pas savoir que les mains sont cruelles, tant l'âme se sèche et se flitrit par elle, elle touche nos yeux pour en tirer des pleurs. Le lait pur et la nacre en formaient leurs couleurs, un peu de rose fait qu'elles semblent plus belles. Les veines, réseaux fins de bleuâtres dentelles, en viennent affleurer le plastique pâleur. Si frêles, qui pourraient redouter leurs caresses, les mains, filets d'amour que tendent les maîtresses, prennent notre pensée, prennent notre cœur. Leur clair beau témoin et leur chêne sont sûres, et ma fierté subie, ainsi qu'un mal vainqueur, les mains, les douces mains qui nous font des blessures. Le sonnet du ventre, appuyé sur les reins et sur les contours blancs des cuisses, au-dessus des merveilles du buste, le ventre épanouit sa tension robuste, et joint par une courbe exacte les deux flancs. Les tissus de la peau sont à peine tremblants, du souffle qui descend dans la poitrine auguste, et leur nubilité sur les hanches s'ajuste, et s'y font un accord superbe et saillant. Un enveloppement de caresses ou de vagues en termine la grâce et dessine un pli vague, des deux côtés, sur la solidité des chairs, au milieu, sur le fond de blancheurs précieuses, le nombril, conque rose et corolle au plus clair, on trouve son regard, des fleurs silencieuses. et des fleurs silencieuses, de la jambe. Comme un palier les joues baisées de la main, une invisible lèvre a touché la pose. Aux chevilles, le sang glorieux les arrose, sans que leur neige en soit moins blanche seulement. Voici qu'un peu plus haut le divin gonflement. De la chair semble un marbre où la sève est enclose. Les genoux souples règlent son gris chaque pose, et conduit l'action du pas fermé charmant. C'est la vigueur et c'est l'élan des chasseresses où, dans le geste propre au plastique, paraissent la détente du grand repos oriental. Et l'on songe à Diane, au franc sein de lumière, parmi ses nymphes, près des sources des cristals, le plus velte, le plus superbe est la première. Le sonnet du pied. Je veux, émilie en mon franc et mes genoux, prestant les pieds devant toi comme on est quand on prie. Sous le ciel de tes yeux qui font ma rêverie, basée pieusement tes pieds, petits et doux. J'ai ton charret, gardant tout mon désir pour vous, la grande soif d'aimer qui n'est jamais tarie. Oh, petits pieds, trésors dans la beauté Marie, la rose triomphale et claire ou laisse jaloux. Vous avez des frissons subtils comme les ailes, non moins immaculées que les mains plus frêles, à peine vous poser sur notre sol impur. Peureux, lorsque ma lèvre amoureuse vous touche, je crois sentir trembler au souffle de ma bouche des oiseaux retenus captifs loin de l'azur. ... 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 par mon même meurtri au lieu du nid superbe un pli de draperie dérobera la fuite adorable des flancs encore il se peut bien qu'un vil regard indique ce voile malgré soit moulant le contour blanc comme une invention de vénus impudique épilogue mon esprit secouant ses ailes de corbeau a voulu fuir le poids de l'ombre coutumière s'en va à la montée vers la splendeur première pour étreindre et fixer le poème du beau je n'ai pas tenu sûrement le flambeau c'est que j'aurai tremblé vaincu par la lumière qui tu n'as point surgi déesse tout entière c'est qu'au moule parfois l'oeuvre laisse un lambeau pourtant j'aurais voulu te dresser tout tenu blanche création de la force inconnue dans le rayonnement de ta réalité et j'aurais simplement montré du doigt à forme dépassant par le seul effet de la beauté les efforts monstrueux de la matière énorme